Je suis Eric Chevelier, donc je travaille chez Renault Technocentre en France et je suis au département Digital Learn Test donc tout ce qui concerne la simulation numérique. J'ai en charge justement une équipe de 12 personnes qui s'occupent de tout ce qui est méthodes et simulations numériques sur les systèmes et tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle en interne 3EA, c'est-à-dire électronique, électrique, électrotechnique et automatique. On développe tous les modèles liés à ces quatre domaines. Alors effectivement, le département, je le citais, donc Test & Digital est un département de l'Alliance qui concerne à la fois Renault et Nissan et notamment la plateforme Green qu'on a développée avec l'outil Amsim servira à l'Alliance pour faire la synthèse énergétique, notamment des véhicules hybrides, qui est le gros challenge d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on doit traiter la consommation des hybrides et l'hybride, c'est très complexe par rapport aux véhicules qui ont une seule source d'énergie, à savoir les véhicules électriques et les véhicules conventionnels que l'on connaît aujourd'hui dans nos rues. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sens d'énergie, donc il faut une nouvelle gestion d'énergie pour manager les différents composants. Et puis, on a différents domaines, donc ça va de l'électrochimie, de la batterie, en passant par l'électricité avec la machine électrique. Et puis aussi, on a le monde classique de la mécanique avec les transmissions et le moteur thermique avec la combustion interne. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs, de métiers, qui vont utiliser Green, et c'est un outil qui va fédérer l'ensemble des équipes, et aussi de permettre d'avoir un contrôle, une loi de gestion d'énergie de manière automatique. On a voulu faire l'ensemble des modèles physiques, à savoir machines électriques, véhicules, avec Amsil, parce qu'il y avait une bibliothèque déjà à disponibilité. Et c'est un outil assez souple pour mettre la physique et prendre en compte les phénomènes. Et c'est un outil qui est aussi développé dans d'autres départements, notamment pour descendre dans le cyclone V à des niveaux beaucoup plus bas, ce qu'on appelle en interne niveau A, niveau B, niveau C, pour les moteurs thermiques et transmissions qui est déjà utilisé par Renault. Et puis aussi un autre domaine, on va orienter Green après vers la multiphysique, donc thermique, agrément de conduite, émission, et notamment thermique habitacle, Amsim, mais aussi utilisé. Donc après, ce sera beaucoup plus facile à mailler tous les modèles pour faire de la multiphysique. C'est parti !